Salut c'est Fabien, je vous propose aujourd'hui l'ancrage. L'ancrage c'est un outil assez simple que j'utilise moi depuis 20 ans qui me permet d'être dans l'instant, ce qu'on appelle avoir les pieds sur terre. Aujourd'hui on est trop dans le mental à se poser des questions sur notre futur, on est trop avec les tablettes, les iphone, à être dans l'attente de quelque chose, on n'est plus assez dans l'instant, on ne profite pas en fait des petites choses toutes simples qu'on nous offre devant nous. L'ancrage va vous servir soit dans le sport, avant un concert, si vous êtes musicien, avant un entretien, ça va permettre de vous projeter et de faire le choix d'être sur une pensée positive plutôt que sur un stress et une pensée négative. L'ancrage on la retrouve dans différentes disciplines, on peut le trouver dans le yoga, dans le tai chi, il y a différentes méthodes, différentes approches, moi je vous propose ma méthode, ça en fait pour une vérité, c'est ce que j'utilise depuis plusieurs années. La technique elle est simple, sur 9 expirations, vous prenez d'abord un temps où vous vous posez, vous écoutez votre expiration sans l'accentuer et lorsque vous êtes prêt sur 9 expirations, vous imaginez votre corps qui va se vider, un peu l'image d'une bouteille d'eau ou d'un cimblier. Donc de 1 à 3 expirations, vous vous videz. De 4 à 6 expirations, vous envoyez du rouge au niveau de vos pieds, c'est assimilé au chakra racine. Et de 7 à 9 expirations, vous imaginez vos pieds qui s'enfoncent dans le sol, vous venez vous ancrer. Le fait de vous ancrer tous les jours, ça va permettre de vous ressourcer, de vous redynamiser, d'avoir une borne, un peu comme à l'image de ces jeux vidéo, ces petites figurines qu'on place sur une borne, ils sont là pour vous recharger. Faites-le tous les jours, assimilez ça au mot ancrage et au bout de 2-3 semaines, le fait de juste penser ancrage et faire une bonne expiration, vous allez voir que votre énergie, elle se retrouve dans l'instant et votre mental se pose. A bientôt !